Dans cette maison est mort, le 8 janvier 1896, le poète Paul Verlaine. Et aujourd'hui, vous pouvez y manger un excellent magret de canard au miel. Le respect est mort. Chose promise, chose due. Hier, je vous annonçais que j'allais consacrer quelques épisodes à la place que le fait divers occupe dans l'œuvre de certains des plus grands poètes français, et le cas de Verlaine en est une illustration exemplaire. Dans son recueil Sagesse, paru en 1880, Verlaine fait référence à l'un des faits divers les plus retentissants du début de son siècle. Un fait divers dont la rumeur a parcouru l'Europe entière à l'époque, et il nous en parle dans un poème qui porte pour titre « Gaspar Hauser chante ». Gaspar Hauser, c'est la version francisée de Kaspar Hauser, nom du personnage principal de la sombre histoire qui va nous préoccuper aujourd'hui. Paul Verlaine et l'énigme Kaspar Hauser, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Imaginez-vous au printemps 1828, dans les rues de Nuremberg. Je sais, ce n'est pas évident. Deux artisans sont en train de discuter quand ils voient venir vers eux un jeune homme titubant, incapable de faire autre chose que de grommeler des sons. Soit il est parfaitement saut, soit il est parfaitement saut, se disent les deux hommes, et ils auront tort, à l'un comme à l'autre égard. Kaspar Hauser se présente à eux une enveloppe à la main, celle-ci étant adressée, comme elle l'indique, à M. le capitaine, commandant le quatrième escadron du régiment de chevaux légers. Dans cette enveloppe, une lettre, écrite de la main de l'homme qui aurait élevé Kaspar Hauser. Un pauvre vonallier, qui aurait récupéré l'enfant peu après sa naissance, qui l'aurait élevé, comme il aurait pu, et aurait été contraint de l'abandonner sur les routes de Nuremberg, dans l'espoir que l'enfant puisse intégrer le régiment dans lequel son père biologique aurait servi. Et puis, surprise, dans cette enveloppe, il y a une seconde lettre, écrite cette fois de la main de la mère de Kaspar, qui demande en effet qu'à 17 ans, l'enfant soit remis au régiment de son père. Le problème, c'est qu'à bien les observer, ces deux lettres semblent avoir été écrites sur le même papier, et de la même main. On sent la superchorie. Résultat des courses, le pauvre Kaspar Hauser, est mis en prison. Mais, piquée de curiosité par l'affaire, le bourgmestre de Nuremberg ne mettra pas trop longtemps à l'en libérer, et avec lui, c'est sa parole qu'il libère. Kaspar Hauser est désormais en mesure de raconter son histoire, celle d'un enfant séquestré pendant près de 17 ans, et qui n'aura eu pour tout interlocuteur qu'un homme noir, dit-il, qui lui aura apporté de quoi manger, et lui aura appris à écrire son seul nom. Dès lors, Kaspar Hauser devient l'orphelin de l'Europe. On lui attribue des tuteurs successifs, on lui apprend à lire, à écrire, à jouer de la musique, mais la fin de son histoire ne sera pas beaucoup plus heureuse que son commencement. Kaspar sera la victime de deux attentats successifs, avant de trouver la mort mystérieusement poignardée en 1833. De la survenue de ces événements jusqu'à nos jours, une hypothèse a survécu quant à l'identité véritable de Kaspar Hauser. Il aurait été l'héritier de la famille de Bade, échangé à sa naissance contre un enfant mort et séquestré, afin d'être écarté du pouvoir par une branche illégitime de sa famille. Entre les années 90 et 2000, plusieurs tests ADN ont été effectués, et sont parvenus à des résultats contradictoires. Mais le dernier en date tendrait bien à prouver que Kaspar Hauser était bien le fils de Charles II de Bade et de son épouse Stéphanie de Beauharnais. Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Ils ne m'ont pas trouvé malin. La, 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 la. Ce que l'on vient d'entendre, c'est le tout premier quatrain de ce fameux poème, « Gaspard Hauser chante », dont vous voyez vraiment qu'il reprend à la lettre le début du fait d'hiver tel que j'ai pu vous le raconter. L'arrivée de Gaspard à Nuremberg, sa démarche auprès d'hommes qui ne comprennent pas à qui ils ont affaire, et puis son court séjour en préfecture, puis en prison. Bon, jusque-là, les choses se recoupent, mais vous allez voir que dans les deux quatrins suivants, l'affaire va se compliquer. À partir du deuxième quatrain, on remarque que Verlaine procède à un glissement du fait d'hiver véritable jusqu'à la fiction. Ce que l'on remarque surtout, c'est la coloration rétrospective de ces deux quatrins. À 20 ans, écrit Verlaine, « Un trouble nouveau m'a fait trouver belles les femmes ». Bon, alors rappelons que le véritable Kaspar Hauser a été séquestré jusqu'à 17 ans, qu'il est mort à 22. Si jamais il a connu un trouble nouveau qui lui a fait trouver belles les femmes, ça n'a pas dû le préoccuper trop longtemps. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est cette capacité réflexive de l'homme qui nous raconte son histoire en chanson. Cette capacité qui lui permet de mettre mots sur son souvenir, sous le nom d'amoureuse flamme. Il est donc doté d'une capacité de caractérisation qui, souvent, n'est le fruit que d'une prise de distance elle-même permise par le passage du temps. Et ça, là encore, Kaspar Hauser, mort à 22 ans, n'aura pas pu en profiter. Corrélée à cette capacité réflexive, on notera bien sûr l'extraordinaire sophistication spirituelle de cet homme. Et s'il n'y avait peut-être que deux verres à retenir du poème entier, ce serait cela. Bien que sans patrie, c'est un roi, et très brave, ne l'est en guerre. C'est d'une telle acuité posée sur le souvenir, d'un tel grincement, et aussi d'une telle délicatesse stylistique qu'on n'a vraiment plus l'impression d'être face au véritable Kaspar Hauser, mais face à un poète. Et cette impression, elle sera confirmée par le quatrième et dernier quatrain. Beaucoup de commentateurs ont affirmé que l'histoire de Kaspar Hauser n'avait été utilisée par Verlaine que comme un prétexte pour parler de sa propre évolution existentielle. À cet égard, je ne trouve pas forcément les trois premiers verres de ce dernier quatrain très probants. Verlaine ne fait qu'il dresser un portrait très archétypal du modèle du poète maudit, auquel il peut s'identifier, bien sûr, mais auquel tant d'autres peuvent s'identifier à leur tour. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est le tout dernier vers, prier pour le pauvre Kaspar. Pourquoi cette injonction à la prière ? Eh bien, peut-être parce que, comme beaucoup d'autres poèmes du recueil Sagesse, Kaspar Hauser-Chante a été écrit par Verlaine en prison. Il a en effet été incarcéré en 1874 après avoir tiré sur Rimbaud, et depuis sa cellule, Verlaine connaît une crise mystique. Il se convertit au catholicisme, et d'ailleurs, Sagesse sera publiée à la Société Générale de Librairie Catholique. Et ce qui est remarquable, c'est l'écho qui existe entre le contenu de Kaspar Hauser-Chante et l'avos personnel que Verlaine nous fait dans le prologue de ce fameux recueil Sagesse, dont je vais vous lire un très bel extrait. L'auteur de ce livre n'a pas toujours pensé comme aujourd'hui. Il a longtemps erré dans la corruption contemporaine, y prenant sa part de faute et d'ignorance. Des chagrins très vérités l'ont depuis averti, et Dieu lui a fait la grâce de comprendre l'avertissement. Il s'est prosterné devant l'autel, longtemps méconnu. Il adore la toute-bonté et invoque la toute-puissance, fils soumis de l'Église, le dernier en mérite, mais plein de bonne volonté. Je ne suis vraiment pas la première à considérer qu'une œuvre est réductible au parcours de son auteur, mais là, il y a vraiment un écho entre l'injonction à la prière formulée par le pauvre Gaspard et l'invocation de la toute-puissance exprimée par le pauvre Léliant, comme s'appelait lui-même Verlaine par un agrave. Qu'est-ce donc que Kaspar Hauser chante ? Sinon l'expression de ce sentiment de faiblesse, l'expression du souvenir de ces chutes successives qui ont conduit Verlaine à l'élaboration de sagesse, son premier acte de foi publique après un très long silence littéraire. Mais après tout, je laisse aux exégètes la très lourde tâche de discerner avec précision quelle est l'identité du sujet lyrique, sujet infime. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous en aurez appris davantage sur l'histoire de Kaspar Hauser et son adaptation poétique. Nous continuerons notre petite aventure en terre de fées divers la semaine prochaine, en arpentant cette fois des routes baudelairiennes. Et en attendant, je ne vous souhaite de pages que très belles et vous dis à très bientôt dans le Jouara Book Club. Je suis venu calme orphelin Riche de mes sales yeux tranquilles Vers les hommes des grandes villes Ils ne m'ont pas trouvé malin Ils ne m'ont pas trouvé malin Lang 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 Lang